De Moise à Seine, 8ème minute de jeu, Guingamp mène 1-0, mais la réaction des Niçois va être superbe, le coup franc en pleine lucarne du Brésilien Carlos Eduardo, c'est son 2ème but, son 2ème coup franc direct, après celui inscrit face à Monaco lors du derby, et cette égalisation va avoir le mérite de réveiller les Niçois, le ballon dans la surface de réparation des Guingampes, cela combine 10 gares pour Carlos Eduardo, le doublé, 3ème but de la saison pour Carlos Eduardo au milieu d'une défense guingampèse apathique, en retard, 2 buts à 1, Les Niçois ont pris la mesure de leurs adversaires, le ballon pour Boteac est toujours en jeu, le centre de Boteac est à la réception, c'est l'inévitable, Carlos Eduardo pour le 3 buts à 1, Eric Alassane Plea ont mis un genou au sol pour les Costa Mauricains, et ce n'est pas fini, en 2ème mi-temps, Nice déroule encore par l'intermédiaire de Carlos Eduardo pour le 5 buts à 1, 4ème but pour Carlos Eduardo, ce joueur brésilien prêté par l'UFC Porto, et rien ne va pour les Guingampes, le ballon perdu au milieu de terrain, Chaque perte de balle devient une occasion de but, et même un but pour les Niçois.